Voici le graphiste de l'Ukraine. Georgi Narbut a fondé une identité graphique propre au pays. Dans les années 1910, il fait surtout des illustrations de contes, mais ce qu'il veut, c'est donner un sens patriote à sa production. Il réalise notamment un abécédaire ukrainien, alors que cette langue est interdite par l'empire russe auquel est rattachée l'Ukraine. Mais ça, c'est jusqu'en 1917, l'année où l'Ukraine devient indépendante, pour seulement trois ans, les dernières de la vie de Narbut, et c'est plus prolifique. Pour se distinguer de la Russie, le petit état a besoin d'affirmer une identité. Et ça passe déjà par la façon de se représenter aux yeux de son peuple. Narbut est donc missionné pour dessiner les timbres-postes nationaux ou les billets de banque qui remplacent le rouble russe. Il s'inspire des calligraphies slaves, de l'architecture baroque, de la gerbe de blé, dont l'Ukraine est un gros producteur, et des tenues traditionnelles des Cossacks Zaporog, une population qui vivait sur les steppes ukrainiennes. L'Union soviétique absorbe le pays en 1920, l'année où meurt Georgi Narbut. Mais son iconographie survit chez plusieurs générations d'artistes et militants, sur des affiches ou des objets. Un siècle après sa mort, Narbut devient le visage des timbres ukrainiens. ... ...